Ce qui est intéressant dans votre parcours c'est qu'on vous sent dans une première phase l'envie de dévoiler un petit peu vos sentiments amoureux, l'amour tout ça et après vous avez comme été investi d'une mission pour donner vos opinions et peut-être faire changer la vie des gens sur certaines choses Quelque chose a déclenché ça forcément, c'est quoi ? C'est la mort de mon meilleur ami C'est uniquement ça ? A partir du moment où votre meilleur ami avec qui vous passez 99% de votre temps et que vous prévoyez votre avenir et certainement vos rêves se fait assassiner, découper dans un sac, jeter dans un lac et que vous êtes mis au courant que les personnes qui ont fait ça ne vont purger que 10 ans alors qu'ils ont pris une vie forcément il y a un traumatisme qui se crée et je me suis dit soit j'abandonne je rentre dans le cliché de faire n'importe quoi, me droguer etc soit je fais de ma vie une mission et j'ai voulu faire ma vie une mission Autre facteur santé, c'est la commandition gestétique, vous en avez fait ? Jamais Jamais, vous n'en ferez pas ? Je ne pense pas Dans la religion, est-ce que vous allez loin ou vous restez sobre ? Moi je considère que la religion c'est du domaine de l'intime, vraiment mais j'ai un rapport à la religion où j'apprends et je me considère comme étant croyant, musulman mais je ne suis pas... Pratiquant ? Quand je dis que je ne suis pas pratiquant, c'est que je ne prie pas régulièrement et ça serait un manque de respect pour moi que de dire que je suis pratiquant alors qu'il y a des gens qui le font vraiment, beaucoup mieux et moi je suis dans la découverte et dans le respect Donc voilà, je pratique, je ne mange pas de porc, je ne me drogue pas D'accord Mais j'essaye d'apprendre Ça ne va pas jusqu'à la prière, tout ça ? J'ai eu prier, mais c'est ma mère qui vraiment m'initie là-dedans et essaye de m'inculquer toutes ces valeurs-là qu'elle a, elle, au quotidien D'accord Le choix de Diams, est-ce que vous le comprenez ? Absolument Et pour moi, Diams est un magnifique exemple Et je ne comprends pas et je suis très très énervé en ce moment contre ceux qui lui crachent dessus C'est notamment un tel cas de monsieur Matthew Stone, je crois Ouais, Matthew Stone, ça fait combien de temps qu'on n'a pas entendu Matthew Stone ? Il faudrait peut-être gratter un petit peu plus de texte intelligent ou faire des succès avant de vouloir cracher sur le succès de paix que Diams a connu parce que Diams, elle a eu au moins le... Comment dire ? Elle a eu la fierté de pouvoir partir au sommet Elle a donné une leçon de vie à beaucoup de gens parce que comme elle l'a dit dans son reportage Vous l'avez vu ? Bien sûr Ça s'appelle Salam Salam, c'est-à-dire que quand elle était dans la salle et que la salle était remplie elle se sentait vide Et quand elle est revenue dans la salle vide elle se sentait remplie de bonheur et remplie de paix Ça, il faut juste le respecter Donc pour moi, c'est une femme extraordinaire qui donne une leçon de vie Alors certes, elle peut être maladroite comme tout le monde Elle n'est pas parfaite Mais pour moi, Diams, c'est une femme extraordinaire Et je m'insurge contre les gens qui osent critiquer une femme qui a trouvé la paix Ils auraient peut-être voulu la voir finir comme Amy Winehouse Mais elle n'a pas fini comme ça Oui, elle l'a dit d'ailleurs dans le reportage C'est certainement ce qui allait arriver Ah oui Elle se serait suicidée Elle était dans des névroses extraordinaires et fatales Donc moi, je suis très heureux pour elle On enchaîne avec la case suivante Allez, case de l'amour Case 4 Bon, aujourd'hui, comment ça se passe avec l'amour ? Parce qu'il y a plein de dossiers Déjà, on va vous demander si vous êtes... Tout va bien Tout va bien D'accord Tout va bien, je suis totalement célibataire D'accord Donc là, il n'y a personne autour de vous Ouh là, très, très, très loin de moi Et je n'ai pas envie pour l'instant d'être en couple Sous-titrage Société Radio-Canada